Ici avant c'était une ancienne autoroute, il y avait des montées et des descentes et c'est de mettre tout au même niveau afin que le tramway lui puisse avoir une ligne droite sans avoir besoin de monter et descendre. C'est vraiment histoire de mettre le terrain au naturel. On fait du déblé-remblé, ce qui veut dire que la plupart de la terre est sur place. Par exemple la terre qui est derrière moi actuellement, elle était en zone 4-3, on l'a pris, on l'a ramené ici, tout comme sur le pont 163-164, on a pris le sable et la terre qui étaient là-bas et ça nous a permis de remblayer derrière moi. C'est surtout des mouvements terre internes, il n'y a pas besoin de venues de camions ou de commandes de terre pour être pour être à jour. Alors comme moyen, moi actuellement j'ai quatre dumper, j'ai deux pelles, une 50 tonnes et une D7 et j'ai aussi une pelle 3D GPS qui est là pour faire exprès les merlons pour qu'ils soient bien faits et conformes, tout beau, tout joli. Ça en fait c'est un système de guidage par GPS. Moi je suis en réception satellite directe, je ne suis pas avec une base ou quoi que ce soit. Au niveau humain, je dirais qu'on est une bonne vingtaine, en sachant que moi-même déjà je dois avoir une dizaine de bonhommes et après il y a le côté démolition, eux aussi ils sont à peu près une dizaine. Je vous dis à votre journée.